bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir dans excel la fonction exacte donc pour bien la comprendre j'ai fait un petit tableau où on voit que dans une colonne ici j'ai un certain texte avec un certain format comme bonjour en minuscule à demain tout en minuscule aussi et pêche mais en ayant oublié l'accent circonflexe dans une deuxième colonne j'ai le mot bonjour avec un b majuscule à demain tout en majuscule et pêche avec son accent circonflexe je souhaite savoir si les deux cellules sont identiques donc pour cela j'ai une première solution toute simple c'est de dire est ce que la cellule dans la colonne a est égal à la cellule de la colonne b donc par exemple ici je me mets dans la cellule c2 je mets égal pour mettre en mode calcul fonction et je vais mettre est ce que à 2 est égal à b2 et il me dit que c'est vrai on essaye avec à demain si je mets égal à 3 égale b3 il dit aussi que c'est vrai on va y voir si il est je dirais sensible aux accents donc si je mets égal à 4 égale b4 là il trouve quand même que c'est faux voyons voir avec la fonction exact si il va voir la même chose donc je mets égal exact et je mets pareil mon texte 1 donc à 2 point virgule mon texte 2 et je fais entrer et on voit que là il trouve faux je fais la même chose pour en dessous égal exact à 3 point virgule comme c'est marqué dans le texte en ici et je mets mon deuxième texte entrer là aussi trouve faux voyons voir s'il est sensible aux accents égal exact à 4 point virgule b4 entrer et trouve donc la fonction exact nous a bien permis de vérifier si les cellules étaient identiques et comme on peut voir la fonction exact est sensible bien sûr aux différences entre les accents mais aussi sensible à la casse c'est à dire est ce que le mot est en majuscule minuscule en nom propre et là dessus ça peut nous permettre dans certaines dans certaines fonctions de recherche ou quoi de bien avoir exactement le mot en majuscule en minuscule je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel